Aujourd'hui, je n'ai plus envie de chercher à prouver, je n'ai plus besoin de chercher la validation de tout le monde quand je serais moi satisfait de moi-même. Je pense que c'est la première fois que j'ai eu autant, concrètement, que je voyais autant de soutien aux gens qui me soutenaient, qui criaient pour moi. C'est la première fois, je pense, que je suis épanoui de moi. Alors, John, bonjour. Bonjour. On va commencer par les félicitations. On va trouver un merci. Félicitations. La liste, elle est longue, mais je vais quand même te la faire. Troisième place à l'Euroviso Song Contest, première place du vote du jury en finale. Tu as remporté ta demi-finale. Prix Marcel Besançon de la meilleure composition. Respect. Bravo, monsieur. C'est incroyable. C'est fantastique, finalement, d'avoir un tel résultat. Est-ce que tu aurais signé pour un tel résultat avant l'Eurovision ? Non, pour être honnête, non. Moi, j'espérais en fait arriver dans le top 5, mais quand j'ai vu la finale et quand j'ai vu aussi la qualité des prestations, moi, je me suis dit, bon, on va essayer. Mais non, je ne m'attendais pas du tout à la troisième place. Et vraiment, moi, ce qui m'a… En fait, il faut bien comprendre qu'évidemment, là, c'est listé. Mais en fait, de le vivre, et puis aussi de le vivre avec l'intensité qu'il y a, parce qu'il y a quand même eu la journée pour le jury, pour l'admissionnel, ensuite l'admissionnel, parce que j'étais en deuxième demi-finale. Du coup, après, il y a directement, on enchaîne avec la finale, mais pour le jury, où là, j'ai eu des problèmes techniques. Puis du coup, j'ai discuté après avec les techniciens. On a fini la journée, je ne sais pas, à 2h du matin, on rentre à l'hôtel. On se réveille à 8h pour préparer la flague parade. Et ensuite, après, on repart. Et puis, en fait, il y a eu tellement de choses et tellement de manque de sommeil. Il y a tellement… En fait, au final, tout est décuplé. Tout est… Ouais, toute émotion, elle est multipliée. Et puis, du coup, j'étais tellement fier et surtout, mais tellement heureux d'enfin que ça se passe, que ça ait lieu, que… Et puis, ouais, j'étais vraiment fier aussi. Bien, fier de moi, en fait. C'est la première fois, je pense, que je suis autant fier de moi. Et je suis toujours vraiment tout le temps perfectionniste, tout le temps un peu… Je suis tellement content parce que vraiment, c'est la première fois où je me suis dit, mais en fait, tout, l'essentiel, c'est que tu as… Enfin, l'essentiel, c'est que tu t'es vraiment laissé… Que tu t'es fait confiance, que tu t'es vraiment laissé emporter par le show et par l'énergie, quoi, des gens. Et c'était… Enfin, franchement, c'était… Je dis que j'arrête pas de le dire tout le temps, mais franchement, je pense sincèrement que c'était le plaisir de ma vie. Ouais. Alors, tu as parlé justement du problème lors de la finale du jury, ce manque de stabilité de la structure. Tu avais l'impression que tu pouvais te casser la figure à tout moment. Ah, mais ce n'est pas l'impression. C'est qu'en fait, il y a clairement eu un problème dont on ne sait toujours pas la source. Mais moi, j'ai la sensation… Mais ce n'est pas… Je n'ai pas envie de remuner quelque chose. Voilà, mais je veux dire, j'ai la sensation qu'il y avait au moins… Enfin, qu'il y avait une roue qui n'était pas bloquée. Ouais. Mais ils m'ont… En fait, ce qui a été compliqué, c'est qu'il y a eu ce moment… On voit clairement le décor après bouger à quand même, je pense, bien plus de 2 mètres quand même de sa place initiale. Donc, enfin, je ne sais pas, j'aurais pu tomber. J'aurais pu tellement se passer de trucs. Puis j'ai quand même essayé de camoufler ça. Et ça m'a quand même affecté dans ma prestation. Alors oui, peut-être à une hauteur de 30%. Mais pour moi, chaque pourcent, à quel point ça peut t'affecter compte. Parce qu'en fait, les prestations de chacun sont tellement exceptionnelles qu'il suffit qu'une fois, tu pars en face de la caméra, ou qu'il y a une fois qu'il n'y a pas la lumière sur toi, que du coup, ça casse quelque chose vraiment. Du coup, les caméras ont suivi comme ça parce que je bougeais du coup. Et les lumières aussi. Et ça a été incroyable. Et moi, j'essayais de regarder au sol et de me dire, OK, bon, alors attends, je peux me mettre là. Et en fait, le but, c'était vraiment de pouvoir le cacher, ça. Et puis, au final, quand je suis sorti, j'étais tellement dégoûté. Parce que moi, j'ai eu la sensation d'avoir fait vraiment quelque chose de pas bien, évidemment. Je me suis dit, mais en fait, ma prestation, elle était nulle. Et en fait, ce qui a été compliqué émotionnellement, c'est le fait que quand je suis sorti, ils m'ont dit, oui, non, non, mais tout s'est bien passé, en fait. Je ne sais pas ce que tu racontes. Et je disais, mais non, non, mais arrêtez. Enfin, le décor a bougé, quoi. Je disais, oui, mais tout s'est passé comme d'habitude, en tout cas. Et je disais, mais ce n'est pas possible. Et du coup, c'est vrai que je me suis senti tellement pas du tout entendu. Et puis, j'avais l'impression d'être le type qui embêtait pour rien, en fait. Et ce n'était vraiment pas le cas. Et du coup, émotionnellement, ça a vraiment été dur. Donc, je suis revenu le lendemain pour la finale. J'ai tellement eu la rage de, OK, maintenant, je vais tout donner. Et maintenant, je vais faire ce que j'ai envie, ce que j'ai envie, de à quoi ça doit ressembler. Je vais le faire. Je vais m'engager pour que ça donne ça. Je ne sais plus parler au final. Et du coup, vraiment, j'ai essayé de faire mon max pour vraiment, en tout cas, être émotionnellement impliqué et d'être à fond là-dedans. Au final, je suis content parce que même si, vocalement, je sais très bien, en m'écoutant, que la demi-finale, c'était mieux que la finale. Énergétiquement et mon état d'esprit, il était tellement mille fois meilleur pour la finale. Parce que j'étais tellement, j'avais plus la rage, j'avais plus envie d'y aller jusqu'au bout. J'avais juste envie de tout ce moment. Et puis, je l'ai vécu. Et c'est pour ça aussi, souvent dans la vie, on vit plein de bonnes choses, mais on n'a pas forcément les conditions autour pour pouvoir vraiment en profiter. Et là, il y avait tout parce qu'il y avait mes parents dans le QQ, qu'il y avait mon label dans le QQ, qu'il y avait des auteurs-compositeurs dans la green room avec moi que je n'avais pas vus depuis le jour. On avait composé la chanson à QQ, qu'on n'avait pas pu se revoir. Donc, on a toujours travaillé à distance. Il y avait la délégation que j'ai pu prendre dans mes bras parce qu'au final, on a toujours travaillé un peu en bulle. C'est-à-dire, moi, j'étais avec mon assistante et meilleure amie. Puis si les gens de la délégation voulaient nous parler, ils parlaient à Daboraël. Ils venaient me transférer des informations. C'était vraiment fait pour qu'il n'y ait pas de contact. Et du coup, quand on se retrouve tous assis à côté des uns et des autres, ça fait tellement de bien. Puis juste après être sorti de scène, j'appelle mon grand-père. Il était mis aux larmes de nouveau, il pleurait. Il y avait eu toutes les conditions pour que ce soit magnifique. Quand il y a l'annonce des résultats, je n'ai aucun stress. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je ne comprends rien de ce qui se passe. Parce que j'étais tellement content, j'étais tellement content que ce soit fait. Puis j'étais surtout stressé, je pense, avant de monter sur scène. Mais après, une fois que j'étais sur scène, une fois que ça s'est fait, c'est fini. Après, il n'y a plus de stress à avoir. Ce n'est plus entre les mains, c'est entre les mains du public et tout ça. Donc, franchement, je n'ai vraiment eu aucun stress. Et j'étais juste content. Et du coup, quand il venait me filmer, il me disait, ah oui, alors, un peu stressé. Je dis, ah ben, franchement, non. De toute façon, c'est fait. Maintenant, ce n'est pas si je suis plus stressé ou moins stressé que ça va changer quelque chose. Il y a quand même un changement aussi, mais je pense que le public ne s'en est pas rendu compte. C'est qu'il n'y avait plus de fumée. Et ça changeait quand même quelque chose au niveau visuel. Puisque moi, je trouvais que c'était un des moments forts. Cette fumée, la lumière. Tu avais vraiment l'impression que tu étais dans cette explosion dont tu parlais depuis le début. Et on l'avait sur scène. Il y avait un truc impressionnant. Et j'étais presque en état de choc de ne pas voir la fumée en disant, il y a un problème technique, il y a un truc qui ne joue pas, il se passe quelque chose. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, effectivement, je trouve que la fumée, symboliquement, c'était très fort et c'était vraiment une bonne idée. Mais après, en fait, c'est le problème que, esthétiquement, c'est très dur de gérer la fumée. Quand je dis c'est très dur, c'est très dur de lui imposer une direction et qu'elle fasse toujours la même chose. Et le truc, ce qui s'est passé avec les répétitions, notamment celle avec le jury, en fait, il y a eu tellement de fumée. Alors qu'on a mis la même chose que d'habitude, mais tout s'est stocké devant moi. Là, j'étais perdu dans cette fumée et on ne voyait plus à l'écran. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, Sacha m'a dit, est-ce que tu veux garder la fumée, mais on va vraiment mettre moins. Et du coup, peut-être que ça va juste faire un paix dans ce décor. Où est-ce que vraiment tu veux, est-ce qu'on peut l'enlever ? Elle m'a dit, moi, honnêtement, je pense que c'est mieux qu'on l'enlève parce que je préfère vraiment mille fois plus qu'on voit ton regard et qu'on ait cette connexion à la fin avec toi qu'on te perde, en fait, dans cette fumée. Et j'ai bien réfléchi et je me suis dit, bon, écoute, elle, Sacha, ça fait des années qu'elle fait leur vision. Ça fait des années que, voilà, c'est une directrice artistique qui va être bien connue dans le problème. Et puis, je me suis dit, je vais juste suivre ce qu'elle m'a dit et si elle m'a dit que c'est mieux d'enlever la fumée, je vais enlever la fumée. Alors, on a enlevé la fumée. C'est vrai que c'était un peu dommage, mais en même temps, je me suis dit, mieux vaut ça que d'avoir un truc à contrôler. Et au final, on ne me voit plus à la fin de la chanson. Ça paraît plus ridicule qu'autre chose. C'est vrai que là, en l'occurrence, c'était passé, c'est qu'il y avait tellement de fumée qu'on voyait juste, on voyait en silhouette, on ne comprenait même pas si c'était moi qui chantais. C'était tellement bizarre qu'au final, du coup, on voulait éviter cet effet-là parce que ça peut arriver comme le décor qui finalement s'est mis à bouger alors qu'on était sûr que ça n'arriverait jamais. Il y a eu quelque chose aussi de très particulier pendant ce final du jury. Évidemment, c'est l'appréciation qui a amené le plus de gens à parler. C'est l'histoire de ce que les fans ont parlé entre eux de la note puisque beaucoup ne pouvaient pas assister. Je ne sais pas si toi, t'en as entendu parler, mais comme les fans ne pouvaient pas assister à la finale du jury, il y a eu toute une histoire sur le fait que tu as poussé ta note à fond, à la fin. Et que tu étais à 150% et qu'il y en a qui ont dit qu'on a eu très peur, il aurait pu dérailler, il n'aurait pu pas. Et qu'au final, si tu as aussi poussé aussi longtemps, mais ça a été différent au final. Et si tu peux nous expliquer un peu dans quel état d'esprit tu étais finalement à ce moment-là où il fallait tout lâcher dans cette finale du jury où tu te déplaçais sur scène, etc. En fait, c'était juste que ça ne s'est tellement pas bien passé, comme tu disais avec ce décor, que j'avais tellement la rage que j'ai eu la sensation que tout d'un coup, il fallait que je trouve quelque chose de plus. Parce que j'étais tellement vraiment, alors que c'est stupide, mais sur le moment, des fois, on fait des choses instinctives et puis voilà, on n'a pas tellement le choix, on s'écoute et puis maintenant, c'est fait, c'est fait. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'après, je suis revenu à la normale, parce qu'en fait, la normale me convenait très bien, elle me plaisait. Et puis, je préférais avoir, rester un peu plus fidèle à la ligne originale de la chanson. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que j'étais tellement énervé qu'il serait plus un cri, un colère, que ça ne se passe pas comme je voulais que ça se passe, que j'ai eu tous ces problèmes. Et puis que, et je pense que, ouais, ça m'a tellement déstabilisé que j'étais là, non, mais ce n'est pas possible, en fait, je prends quelque chose de plus. Et après, au final, bon, ce n'est pas non plus la note, j'avais vraiment envie de montrer que je pouvais aller encore plus loin, encore plus fort, encore plus haut. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Je pense que c'était juste une réaction instinctive, un peu, on va dire un peu stupide, mais de, oh, purée, ce n'est pas en train de se passer comme je veux, il faut vraiment que je montre. Comme si tout d'un coup, parce que j'avais vu, par exemple, une fois, une championne de patinage artistique qui était tombée. Et du coup, parce qu'elle était tombée, elle est tombée trois fois. Et au final, elle a quand même fini championne du monde parce qu'elle a fait une figure que personne d'autre avait faite. Parce que c'était vraiment, genre, la figure, genre, c'était vraiment la révolution, quoi. C'était un peu la même, j'ai eu la même sensation. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que je pourrais encore plus. Parce que ce n'est pas possible, là, ce qui vient de se passer. Je ne peux pas rester avec ce goût amer, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller encore plus loin. Mais c'est vrai que ce n'était pas... En tout cas, ce n'était pas tellement dans l'émotion. C'est dommage, parce que c'était au final un peu plus la démonstration. Mais bon, maintenant, c'est pas. Mais je ne m'en remets pas parce que c'est incroyable dans le sens où même... Non, mais je ne peux rien comprendre. Donc, mon décor, il bougeait. J'ai failli me péter la gueule, je ne sais pas combien de fois. J'étais tellement concentré à ne pas tomber. Je regardais le sol. J'étais tellement déconcentré. Et même avec tout ça, au final, finir premier du jury, pour moi, c'est exceptionnel. Parce que ça veut dire que c'est au-delà de la performance. C'est plus... Ils ont jugé la voix, le teint de la voix. Et tout ça, moi, ça me fait me sentir très fier. Et je pense que ça a tellement été fort, mais symboliquement, franchement, dans ma vie, qu'aujourd'hui, j'ai la sensation que... Et j'ai vraiment eu un déclic. C'est pour ça que je dis que ça a été le plus beau dans ma vie. Parce que depuis, je n'ai plus envie de fonctionner de la même manière avec moi-même. Et vraiment, ça a eu vraiment une influence énorme. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie de chercher à prouver. J'ai l'impression que c'est bon, je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai cherché toujours à valider la validation de tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, la validation... Enfin, je n'aurai plus besoin de chercher la validation de tout le monde quand je serai moi, satisfait de moi-même, en fait. Je n'aurai plus besoin qu'on me dise que c'était bien quand moi, je me dirais à moi-même. Mais en fait, c'était bien, c'est bon. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre te le dire. Tu vois ? Évidemment que ça fait plaisir. Le problème, c'est que je n'ai jamais vraiment écouté quand les autres me le disaient parce que j'étais tellement... Non, mais j'ai fait trop ça, de toute façon, merci, mais je sais très bien que c'était nul. Et puis, je n'ai plus envie d'avoir cet état d'esprit parce que c'est plus démoralisateur qu'autre chose. Puis finalement, à force de chercher à être parfait, on cherche à ne plus exister, à ne plus être un humain. Moi, je sais que je fais des fautes. Je sais que j'ai envie, en fait, de les faire juste pour me rendre compte aussi qu'en fait, il faut que je les accepte. Oui. Est-ce que tu dirais que maintenant, avec cet état d'esprit, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose par rapport à cette prestation-là, tu le ferais ? Franchement, non. Voilà. Franchement, non, parce que même, c'est ce que je disais, je suis tellement content. Et même dans le déroulement des choses, je suis content parce que vraiment, j'ai réécouté ma demi-finale et j'étais vraiment... C'est bien, quoi. Les notes sont là. Et l'émotion est aussi là. Donc, ça me faisait plaisir. Et puis, la finale, comme je disais, je l'écoute et je me dis, ouais, mais c'est bien quand même, même s'il n'y a pas toutes les notes qui sont là. Vraiment, en fait, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a une autre. Moi, ce que je regardais, c'est mes étoiles dans les yeux, c'est ce qu'il y avait en plus, en fait, qu'il n'y avait peut-être pas avant. Et du coup, non, vraiment, franchement pas, parce qu'il y a tellement eu tout le déroulement, c'est ce que je disais, en fait, qu'il y a toute l'intensité des quatre journées à la suite. C'était le dernier jour de recevoir le prix une heure avant de monter sur scène, le prix de Marcel Desvençons, où tous les artistes ont voté pour leur proposition préférée. Et ils m'ont choisi moi, quoi. C'est ouf, parce que les autres prix, c'était la délégation et la presse. Donc, évidemment, ça ferait plaisir, mais honnêtement, avoir le prix des artistes, non, mais moi, on a tellement tous présenté une autre identité, cet éclectisme pur, quand tu passes par l'Ukraine, en passant par l'Islande, pour finir avec l'Italie. Enfin, tu dis, c'est tellement des styles différents. Et le fait de me retrouver avec ce prix-là, moi, ça m'a... Et puis après, quand je parlais avec les autres artistes, ils me disaient, ouais, en fait, félicitations, j'avais voté pour toi, parce que je trouve vraiment que... Enfin, puis je me dis, mais quand même, c'est impossible. Et puis, d'avoir autant eu d'amour, c'était juste... C'est l'enchaînement, en fait. C'est ça. Ensuite, je monte sur scène, je suis en face de Sacha, ma directrice artistique avec moi en backstage, qui m'a dit, putain, mais tu vas assurer, tu vas tout donner, ça va être incroyable, tu verras. Et elle m'a mis en confiance, ça m'a fait plaisir. Je monte sur scène, je chante ma chanson, je sors de scène, j'appelle mon grand-père en larmes. Ça me touche. Toute l'équipe m'attend, la délégation en larmes. Ils étaient tellement fiers de moi. On monte sur scène. Je vois... Enfin, je vois, justement, je dis, en allant dans la délégation, on voit l'auteur-compositeur, producteur et l'auteur-compositrice qui sont là aussi avec moi. On se prend dans les bras. Après, je vois mes pas... Après l'émission, pendant l'émission, je cherchais mes parents dans le public, je les vois. Et puis, il y a mon label aussi. Et après, on sort de cette émission, on se voit tous, on se prend tous dans les bras. En fait, souvent, je disais, vraiment, il y a des moments qui sont bonnes dans notre vie, mais on n'a pas forcément le contexte pour profiter. Et là, c'était vraiment que de profiter tout le monde, profiter, profiter. Vraiment, quand ça s'est fini, enfin, aussi, en plus, après, on est arrivés sur scène, il y avait une bouteille, enfin, deux bouteilles de vin qui nous attendaient. Alors, on a vraiment pu trinquer ensemble. Et puis, on avait vraiment tout d'un coup, quand tu relâches tout, tout d'un coup, aussi peut-être les effets d'une bouteille de vin blanc, ça fait, tout d'un coup, ça se découpe ou je ne sais pas quoi. Mais du coup, j'étais un peu dans l'euphorie déjà avant de monter dans la green room. Puis après, le fait de tous se retrouver, le fait de, ouais, de voir se faire de l'amitié, enfin, c'était vraiment fort. Et puis, du coup, j'étais dans une euphorie, mais complète. Donc, quand je voyais à 12 points, je ne comprenais rien. En fait, je ne regardais que le head of delegation, je n'arrêtais pas de le regarder. Et je me disais, enfin, il criait, il disait 12 points. Et ouais, je disais, OK, OK. C'est pas que lui qui criait. Je ne comprenais rien du tout. Je comprenais tellement rien parce que j'étais tellement, enfin, j'étais en train de vivre le moment, mais j'étais en train de me dire, purée, je suis à côté de ces gens que j'aime et ils sont en train de me soutenir. Ils sont tellement en train de donner de la voix pour moi. Je pense que tout ça, ça m'a fait... Je pense que c'est la première fois que j'ai eu autant... concrètement, que je voyais autant de soutien à des gens qui me soutenaient, qui criaient pour moi, qui se détruisaient la voix pour moi. En parlant de soutien, tu étais admirée par beaucoup d'artistes de l'Eurovision de cette année, mais tu avais qu'un Eurovision assez particulier. Vous n'aviez pas la possibilité de vous rencontrer. Tu t'es beaucoup rattrapée pendant le dernier soir quand enfin vous pouviez un peu, on va dire, rompre les règles qui étaient imposées. Disons qu'il y avait la sécurité. On n'avait pas tellement le droit, mais on s'en foutait, je crois, à ce moment-là. On savait qu'on était tous testés toutes les 24 heures, donc on était là, non, mais c'est bon, là, on va profiter. Et puis, ma foi... Et puis, c'est vrai que c'était... Mais franchement, je pars du principe que c'est tellement compliqué de rentrer à Aoi, déjà. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu le scandale d'Italie, alors franchement, ça m'a fait plus rire pour autre chose. Mais parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'il y a... Pour rentrer à Aoi, il y a déjà... Déjà, on ne peut rentrer que par voiture et par bus. On ne peut pas rentrer à pied. Ensuite, il faut déjà rentrer dans ce bus pour ne pas rentrer. Ensuite, on a tous un badge qui permet de nous faire rentrer sinon on ne rentre pas. Ensuite, on passe nos affaires sous rayon X, comme à l'aéroport. On n'a pas le droit de rentrer avec une couteille d'eau. On doit tout vider. On n'a pas le droit de rentrer avec du liquide, en fait. on doit rentrer dans le truc comme à l'aéroport où il y a des chiens. Il y a des gens de la sécurité. Il y a la police partout. Les portes des loges sont presque toujours ouvertes parce qu'on veut qu'on sache où on est quand ils ont besoin de nous parce que c'était... Souvent, quand on arrivait à Aoi, par exemple, on arrivait à 10h, à 10h40, on avait quelque chose à 10h30, on avait quelque chose à 10h45. Du coup, ils allaient courir, courir, courir. Après, à midi, on avait fini, ils nous ramèchent chez nous. Le but, c'était vraiment ce n'est pas de nous ramener et qu'on puisse rester, parler. Non, c'est justement qu'on condense tout, qu'on rend tout très intense. c'était tellement contrôlé, c'était tellement compliqué que du coup, franchement, à la fin, je me suis dit mais si ils ont réussi, si on s'est fait tous tester tout le temps, je me suis dit mais à un moment donné, voilà quoi. À un moment donné, moi, j'avais vraiment envie de briser ces règles et je le faisais vraiment consciemment parce que, comme je disais, c'était contrôlé, on a été contrôlé. À un moment donné, c'est aussi vif, c'est à nous et puis du coup, j'avais envie de rencontrer ces gens surtout pour moi, c'était vraiment important. Donc oui, franchement, le dernier jour, ils nous ont dit qu'il ne faut pas se faire des câlins, il n'y a pas le droit de nous approcher normalement mais je crois qu'on s'en fait. On avait vraiment envie de passer ce moment ensemble parce qu'on était contents que ça ait lieu, bien sûr, mais on voulait quand même que ça reste humain parce que c'était vraiment assez robotique les autres jours. La demi-finale, c'était un peu compliqué parce qu'au final, on n'a fait que de s'esquiver parce que le but, c'était vraiment qu'on s'esquive tout le long et puis je n'avais pas du tout envie de ça en finale. Du coup, franchement, j'ai profité de parler avec la Lituanie parce que j'aime beaucoup ce qu'ils faisaient. J'ai profité de parler avec Kate aussi parce qu'en fait, elle avait faim de l'Ukraine. Elle m'a fait tellement rire parce qu'elle est vraiment fan de moi et c'est tellement drôle parce qu'elle réagissait comme une fan. Elle était là. Si elle n'osait pas me prendre en compte, elle m'a demandé à me prendre en compte. Ça n'avait tellement aucun sens. C'était tellement drôle de se voir les uns avec les autres. Et puis oui, ce qui est beau aussi, c'est de voir certaines personnes, par exemple, les Serbes, quand elles sont sur scène, elles sont exceptionnelles, elles sont à fond, elles sont tellement confiantes. C'est drôle parce qu'on voit aussi les répétitions, sans maquillage, sans coiffure et c'est drôle de les voir sans maquillage, sans coiffure et toutes étant confiantes d'elles-mêmes et toutes étant, comment tu dis, vraiment à fond, elles savent ce qu'elles valent. On assure. Et quand elles sortent de scène, c'est trop drôle parce que tu les vois, elles sont tout choues et elles ne sont pas... C'est drôle parce que ce n'est pas le même message véhiculé sur scène que dans la vraie vie et c'est une surprise avec plein de gens comme ça où il y a même certains artistes qui m'ont dit en fait, je ne sais pas ce que je fais là parce que je n'ai pas l'impression d'avoir la qualité et d'être là et puis tu dis, mais c'est pas possible. Excuse-moi, regarde, les gens adorent ce que tu fais, tu es ici, en plus, ce que tu fais, c'est ouf, personne ne peut le faire donc c'est drôle. Franchement, c'était vraiment... C'est vraiment drôle de se voir humainement parce qu'au final, c'est vrai qu'on dégage autre chose sur scène que dans la vraie vie. Quel artiste avec qui tu aimerais pouvoir faire une collaboration ? Tu choisirais qui ? C'est super dur. Alors, on a déjà parlé de ça avec certains artistes en réalité. Ouais. Mais comme ça là, si je devais réfléchir, moi j'aime beaucoup ce qu'on fait enfin ce qu'on fait ou l'Orphanie, j'ai adoré la Belgique parce que j'ai vraiment découvert ça quand j'étais là-bas à Rotterdam. Quand j'ai découvert la chanson, je l'écoutais tous les jours et vraiment, j'ai adoré cette chanson. Après, c'est vraiment... Il y a des chansons que tu adores mais tu n'as pas envie d'être dedans parce que c'est déjà parfait comme c'est en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc après, c'est juste au niveau des sonorités. Peut-être que Katharina, je trouve qu'elle est tellement incroyable parce qu'elle est tellement différente. Moi, c'est le genre de voix qui me plaît parce que c'est vraiment... Quand tu écoutes ça, c'est tellement... Et j'aime tellement... Mon parcours, il est tellement touchant parce qu'en fait, quand ils sont sortis cette chanson en Ukraine, en Ukraine, ils étaient là mais c'est trop traditionnel et tout ce qu'on se mélange avec l'électro. C'est n'importe quoi, ça ne va jamais fonctionner. Comme avec moi d'ailleurs, quand j'ai sorti Répondez-moi, elle est passée, la presse suisse-alémanique avait dit une chanson en français, ça n'a jamais marché, c'est de la merde. Donc au final, ça me fait tellement plaisir de voir qu'aujourd'hui, je veux dire, même le New York Times a parlé de sa prestation, il savait qu'il risquait avec cette chanson, il savait que... Puis comme il m'expliquait les choses aussi, il me disait oui, on a essayé de venir avec votre chanson mais tout ce qu'on a composé, ils ont une humilité qui est touchante. Il me disait clairement oui, alors on a fait plein de chansons, on a essayé de faire des chansons pour une revision puis en fait, on s'est rendu compte qu'il faisait de la merde ce qu'on faisait. Vraiment, il me disait ça comme ça et du coup, on s'est dit non, il faut qu'on prenne une chanson qu'on avait déjà dans notre playlist mais on ne l'avait jamais faite et on s'est dit qu'il y avait vraiment matière à la développer qu'ils l'ont développée et en fait, quand tu écoutes, plus tu écoutes ces chansons, plus il y a des choses qui sont vraiment précises dans la production, des sons qu'on n'entend pas, enfin qu'on n'entend pas comme ça dès la première écoute. C'est vraiment super bien travaillé, c'est précis, c'est vraiment bien fait et je trouve juste que le fait que pas beaucoup de gens cru en eux et qu'au final, maintenant, qu'il y a ce retournement de situation, moi je trouve que c'est super touchant. C'est trop bien. Moi, c'est une voix qui me touche. Après, on a tellement, franchement, j'écoute, ça fait depuis que je suis rentré, j'écoute toutes les chansons de la revision, c'est incroyable, presque toutes, pas toutes, j'écoute presque toutes les chansons et c'est difficile de dire. Mais je pense, oui, je pense que, alors j'ai demandé, j'ai demandé, ça, c'est une exclue, de nouveau, enfin, mon Dieu, j'ai demandé parce que je vais potentiellement chanter dans une émission en Espagne, alors moi, j'aimerais bien que Blas, il chante avec moi et qu'on chante une chose ensemble. Après, c'est plus des duos comme ça, c'est peut-être pas une collaboration, genre une proposition et tout ça, mais moi, j'aimerais bien, peut-être, moi, c'est Catherine à laquelle je pense parce que justement, je dis qu'elle a une voix exceptionnelle, elle est vraiment très spéciale. Alors, au niveau des personnalités qui ont été merveillées par ta prestation, alors il y a eu plein, tu sais, Alain Berset, Guy Parmelin au niveau un peu officiel, mais tu as aussi eu des artistes de l'Eurovision des autres années qui ont été bluffés, je pense notamment à Conchita Wurst, gagnante en 2014, Keino, qui sont les Norvégiens qui ont gagné le vote du public en 2019 à Tel Aviv, Elgar de Eleniki, gagnante de l'Eurovision en 2011, la liste, elle est super longue. et puis, il y a eu une artiste française qui a réagi, je ne sais pas si toi tu es au courant, Lara Fabian. Oui, j'ai vu ce que je pense. Voilà. Et est-ce que tu as eu d'autres artistes qui t'ont contacté ? Est-ce que ça t'ouvre des portes pour l'horizon, pour ta carrière ? Alors oui, il y a des artistes qui m'ont publicité directement, ça fait vraiment plaisir, notamment quand c'est des artistes que tu as admiré ou bien que tu aimes la qualité de leur travail. C'est ultra touchant, ça me fait super plaisir. Après, je pense, tu n'as pas envie de faire de name dropping juste pour toutes les fois que je ne les cite, mais je ne préfère pas les citer. Mais je pense, je vais juste citer une personne parce que moi, c'était un peu inattendu parce que je ne m'attendais pas forcément à recevoir ce message. Mais vraiment, ça m'a fait énormément plaisir de Marie-Miriam. Oui, qui m'a écrit et puis qui m'a écrit et je me rappelle qu'elle, elle n'est pas tellement fan du français à l'Eurovision en général. Vraiment, je me rappelle dans une émission qu'elle avait dit qu'elle n'espérait pas que ce soit une chanson française, enfin une chanson en français qui représente la France. Je crois, elle avait bien tout le temps. Elle m'a écrit, elle m'a dit, après l'admission finale, elle m'a écrit un message en me disant je suis bluffée par ce que tu viens de faire, tu m'as vraiment touchée au plus profond de mon cœur et puis, et pour moi, tu es le gagnant de cette année parce que tu es le seul qui a vraiment réussi à me toucher en fait, à ce point-là. et ça m'a fait tellement plaisir parce que justement, par rapport à ce que je viens de dire avec le français et tout ça, le fait qu'au final, au final, c'est la manière dont on raconte une histoire qui fait vraiment la qualité de l'histoire et pas forcément la langue, ça m'a touchée de recevoir ce message-là. C'était vraiment, vraiment fort et puis, elle aurait très bien pu ne pas le faire parce que, je veux dire, elle n'a pas besoin en fait de ça. en fait, ce que j'aime, c'est que ça n'a pas du tout qui a intéressé. Ça a vraiment été juste son ressenti et elle m'a transmis son ressenti. C'était vraiment touchant en fait. Tu as de l'intérêt d'énormément de personnes, des médias, notamment. Est-ce que tu arrives comme à te reposer et puis, est-ce que tu as prévu des vacances ? Alors, me reposer, je ne pense pas. En plus, ce qui se passe ces temps, c'est que du coup, j'ai un peu peur parce que j'ai vraiment envie de bien faire les choses pour la suite. Du coup, j'ai un peu des crues d'angoisse. Enfin, je ne dors pas très bien, pour être honnête. Mais, j'aimerais bien dormir. C'est vrai que j'aimerais bien faire une fois une nuit, une vraie nuit, une nuit, une nuit. Parce que du coup, je dors, je crois que je dormais de 20h à 2h du matin. Je suis un peu décalé. Je suis en pleine, je pense aussi, période un petit peu de doute. Parce que c'est vrai que comme j'ai dit, j'ai envie de préparer un album. J'ai envie de présenter les bonnes chansons. Et j'ai vraiment envie aussi de présenter les bonnes chansons dans le bon ordre. C'est juste, vraiment, je ne veux rien faire les choses. Donc, forcément, ça coûte une bonne pression. Et notamment aussi pour les interviews, j'ai vraiment envie de donner du temps pour ça. Mais j'ai aussi envie d'en prendre pour moi. Mais c'est vrai que du coup, par exemple, je suis en train de planifier pour éventuellement partir en Albanie je planifierais de partir dans deux jours. En Albanie pour deux jours pour revenir en France pour partir après en Espagne si tout passe bien. Donc, en fait, c'est vrai que du coup, là, pour pouvoir tourner les deux prochaines semaines, c'est juste courir, courir, courir. Donc, j'espère qu'au moins après cette course-là, ça va un petit peu se calmer. Mais à mon avis, jusqu'en août, il n'y aura pas de vacances pour que je serai certain, même pas un week-end. Mais peut-être que... Mais peut-être que... Enfin, en août, moi, j'avais prévu de partir avec mes meilleurs amis parce que ça fait cinq ans qu'on essaie de partir et qu'on n'arrive jamais à trouver le moment. Et là, on s'est parti à Rome, on est. Donc, j'espère... C'est bien quand même, je pars dans le pays du gagnant. Voilà ! Mais ouais, ça fait plus d'un mois, deux mois qu'on a plein de milliers de ça. Le problème, c'est que maintenant, il faut regarder avec l'album si c'est possible ou pas. Mais je sais que le mois de juin, il faut vraiment que je sois en France pour enregistrer, trouver des producteurs. Et du coup, c'est un peu la... C'est vraiment la course. Donc, pas de vacances pour le moment. Pour moi, j'espère au moins début de sommeil peut-être après les deux prochaines semaines. Et puis, c'est possible peut-être en week-end. Tu as signé donc avec un label français. Il y a des rumeurs qui disent que tu vas déménager à Paris. C'est vrai ? C'est vrai. En fait, je voulais déjà déménager avant et il y avait déjà... Enfin, on voulait déjà en parler mais je n'avais pas envie d'en parler. Je voulais vraiment que... Je voulais vraiment que ça se sache dès le moment où je partirais. Et en fait, du coup, l'appartement, c'était vraiment... C'était ça que je dis toute l'intensité des quatre jours. L'appartement dans lequel je devais emménager et puis c'était bon. Quand tout était bon, il fallait juste aller signer le papier. Au final, ils m'ont fait trop bon. Ils ont... Tu l'as dit, tu as prouvé et tu as été entendu. Tu es aimé maintenant. Donc, il n'y a que du bonheur qui peut arriver. Moi, j'ai des bisous à te donner. Alors, c'est de l'abord de l'équipe de 12.1.ch, toute l'équipe. Il y a également Sabrina Evelyne qui me demande de te faire un gros bisou. Elle laisse redescendre un peu les choses et après, elle te reprend en contact avec toi. Tu fais partie de la Eurovision family comme on dit maintenant. Donc, c'est qu'un début et on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Ah, c'est chouette. Merci beaucoup. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada